Et salut les gens, c'est Maxime, c'était un plaisir de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle émission, un petit podcast consacré cette fois-ci à Els Parades. Alors oui les amis, les oiseaux vont bientôt commencer à chanter, les fleurs vont sortir de terre et surtout nous arrivons au printemps 2023. Et qui dit printemps 2023 dit nouveaux animés, nouvelles salves d'animés. On a commencé à le voir lors de la vidéo précédente avec Mashal et je vous propose aujourd'hui de nous attaquer à un nouveau gros poisson qui n'est autre que Els Parades. Alors je préfère préciser, ça ne va pas tout à fait être la même vidéo que pour Mashal. Pourquoi ? Parce que Mashal, j'avais lu tous les tomes. Du coup j'étais quand même un bon expert, enfin pas un expert mais je connaissais bien l'oeuvre et je pouvais vous orienter précisément sur est-ce que ça va être bien ou pas. Là, Els Parades, j'avais commencé, j'avais lu une dizaine de chapitres puis l'annonce de l'anime a été faite et je me suis dit vas-y, je me garde ce qui a l'air d'être un poulet énorme, un poulet incroyable pour qu'on me le serve tel moi au KFC du coup au printemps 2023. Donc, ce que je vous propose, ne quittez pas la vidéo en disant oh le mec il connait pas beaucoup, ce que je vous propose c'est qu'au contraire on s'intéresse, enfin on utilise un autre point de vue, qu'on aille plutôt aller voir au niveau du staff, du mangaka, des seiyu pour voir est-ce que ce projet d'anime sont bons ou pas. Est-ce que, quand on regarde les à côté, les personnes qui taffent autour et dessus, est-ce que ça sent bon ou pas, ça peut être un angle de réflexion assez intéressant. Et, en plus, après on ira voir un peu la synopsis, je vous donnerai mon tout petit avis de non-expert absolu sur Hell's Paradise, je vous le donnerai quand même, je vous dirai est-ce que ça, j'ai l'impression que ça va être bien ou pas. Mais du coup, je conseille justement à ceux qui ont lu l'oeuvre de, pourquoi pas, aider les néophytes et de rebondir sur ce que je dis dans la vidéo pour dire, et bien effectivement, Maxian a dit ça, oui c'est vrai, non c'est pas vrai, sans spoiler toujours. Mais attendez-vous plutôt à ce genre d'oeuvre et tout, ça peut être sympa justement d'avoir ce côté communautaire et d'entraide dans les commentaires, ça peut être très très cool. Une autre chose, évidemment, ceci est un podcast, ça veut dire que si tu veux sortir dehors et, je sais pas, lancer, lancer, je sais pas, un frisbee sur Didier qui passe dans le truc, tu peux, moi je m'en fous, c'est pas mon problème, ou cuire des pâtes, tu peux, tu peux laisser ça en audio, il n'y aura pas de souci. Maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas du tout Hell's Paradise, je vous ai quand même mis un petit diaporama d'images pour que vous fassiez un peu au chara-design, au personnage, à l'ambiance qui semble ressortir, aux couleurs, tout ça. Voilà, ça peut toujours être sympa de se regarder ça, et en plus, je vous ai mis en bonus, dans la description, le lien vers le trailer. Donc, si après, t'es ambiancé, après la vidéo, ou si tu préfères aller voir le trailer pour déjà te faire une première idée, tu es, voilà, tu es libre de le faire, et après, tant que tu reviens sur la vidéo, évidemment, ou à la limite, au moins que tu mettes un pouce bleu en remerciement pour le lien, moi, ça me va. Donc, je vous propose que tout doucement, mais sûrement, on aille un peu se renseigner sur qu'est-ce que le projet Hell's Paradise en animé. Et du coup, Hell's Paradise, de son vrai nom, Jigokuraku, qu'est-ce que ça nous dit ? Eh bien, ça va sortir, vous le savez, en avril 2023, donc à la saison de printemps 2023, encore une fois. Et ceci, ça va sortir en simulcast sur Crunchyroll, donc déjà, il n'y a pas besoin de s'embêter, Disney ne l'a pas eu, c'est bon, on est sauvés, les gars, on pourra le voir, il n'y aura pas de soucis. Le studio d'animation, et c'est un premier point très important, c'est ceux qui ne dorment jamais, c'est ceux qui sont peut-être déjà tous morts, finalement, c'est les fantômes qui travaillent, mais c'est ceux qui nous ont quand même fait de grosses dingueries lors des dernières années, c'est Mappa. Alors, on va y revenir juste après, mais Mappa, voilà, ça pose quand même le bail. Mais avant tout ça, je vous propose de vous dire que c'est une adaptation, mais d'un manga, un manga sorti en 2017, par le mangaka Kaku Yuji. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Kaku Yuji, ce qui peut être intéressant de noter, c'est que ça a été le padawan, entre guillemets, l'assistant de Fujimoto. Fujimoto, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Shensouman, c'est Fire Punch. Donc, quand même, tu te dis, si le gars, il a absorbé ou il a utilisé son Sharingan pour copier un peu ce qu'a fait son Sensei, normalement, il peut nous faire des trucs bien. Et en plus, il semblerait que ce bon vieux Kaku Yuji qui a fini son oeuvre, puisque actuellement, l'oeuvre est terminée, les 13 tomes sont sortis au Japon et en France, d'ailleurs aux éditions Crunchyroll, mais ne t'inquiète pas, mon ami, il me semble bel et bien que tout est sorti avant que Crunchyroll commence à faire son délire de ouf, tu vois. Donc, ne t'inquiète pas, si tu veux te renseigner plus en détail sur l'oeuvre, et puis dire, commencer avant l'anime, si tu aimes bien un peu lire les mangas avant de commencer l'anime, si ça ne te dérange pas, tu peux, il n'y a pas de soucis, ça fera joli dans ta bibliothèque. Je crois qu'ils n'ont pas totalement détruit la série, je crois que la collection est bien harmonieuse, il me semble bien, à confirmer. Et donc tout ça pour dire que Kaku Yuji, en plus, il a commencé une nouvelle oeuvre qui s'appelle Aya Shimon et qui apparemment marche plutôt bien au Japon en ce moment, donc qui d'ailleurs, je crois que, c'était une oeuvre assez courte, mais je crois qu'elle a plutôt bien fonctionné, à confirmer dans les tomes, dans les coms, pardon. Donc du coup, Yuji Kaku, en plus d'avoir un bon sensei, et avec, comment dire, la popularité d'Else Paradise et ses bons chiffres de vente au Japon de Else Paradise et même en France, voilà, il semblerait-il quand même que ça soit, comment dire, tu te dis, bon, le mangaka n'est pas mauvais, en tout cas, non seulement il n'a l'air pas mauvais, mais en plus il a été à bonne école. Donc un autre point positif, tu vois, on peut se dire, on pourrait lui faire confiance, mais bon, tu vas me dire, Maxian, il faut voir l'histoire. On va y venir, mais juste avant, je te propose quand même de te rappeler, voilà, on a dit, Studio MAPA, MAPA, il faut quand même le préciser pour ceux qui ne connaissent pas, MAPA, c'est ceux qui ont fait Jujutsu Kaisen, ceux qui ont fait Shensouman, voilà, comme Fujimoto, les grands esprits se rencontrent, entre guillemets, Shingeki no Kyojin, ils ont fait quoi ? Kakeguri, ils ont fait quoi ? Ils ont fait tellement de trucs, ils vont. Alors là, je ne suis pas sûr, les amis, j'ai besoin de vous. Parce que, est-ce que j'ai rêvé, ou est-ce qu'effectivement, ils vont faire One Punch Man, saison 3 ? Les amis, je vous avoue que, je ne sais pas si j'ai rêvé de ça, ils ont fait Dance Dance Dancer aussi, enfin bon, c'est incroyable le nombre de séries qu'ils font en ce moment, ils vont refaire Jujutsu Kaisen bientôt, saison 2 qui arrive, enfin bon, ils sont sur tous les, ils bouffent à tous les râteliers, ils ne font que des masterclass, moi, je n'aimerais pas être, comment dire, un employé de chez MAPA, parce que franchement, tu te dis, je ne sais pas, ces gens dorment, vous croyez ? Franchement, c'est chaud, mais bon, je crois en plus que là, c'est les Avengers qui viennent, c'est l'équipe 1 qui est sur ce projet-là, il ne me sent pas, ce n'est pas l'équipe 2 qui a été envoyée sur l'Isekai du mec de Amazon, je ne sais pas quoi, qui est en ce moment, sur cette saison, on est d'accord, c'est bien les gros, c'est bien les vrais, c'est les Avengers de MAPA qui sont réunis, donc tu te dis, franchement, sur le papier, ça peut être pas mal, donc en résumé, l'imagerie va être cool, on va au moins avoir un ou deux Sakuga et tout, et ça ne va pas être un powerpoint, tu vois, on a une histoire qui est écrite par un mangaka qui sur le papier est plutôt sympa, maintenant, ce que je voulais dire, c'est qu'également, si tu as déjà été voir le trailer, on peut, en quelques secondes, tu regardes, comment dire, tu écoutes surtout le trailer, tu observes que le compositeur, à mon avis, ça a une masterclass, rien que l'OST du trailer, tu dis, ok, on est en plus à l'époque Edo, il y a moyen, voilà, ils savent faire les mecs, ils savent faire, c'est foutre une bonne ambiance à une époque, voilà, ils connaissent, ils connaissent le moyen de le faire, c'est leur histoire, tu vois, donc j'ai vraiment, je n'ai absolument pas peur, l'OST va être une dinguerie, donc visuellement, ça va être beau, et au niveau du son, ça va l'être aussi. Maintenant, je te propose de parler des voix, voilà, ça va être aussi très intéressant, est-ce qu'on a un casting de seiyuu sympa ou pas ? Réponse tout de suite. Alors, comme ma chale, je vais te laisser de côté le héros, pourquoi ? Parce que déjà, c'est le même seiyuu, et du coup, je vais raconter exactement la même chose. Mais, en dehors du seiyuu, le supporting cast, allez, parlons un peu anglais, nous avons donc la voix de Ayasaka Ai, donc Love is War, pas mal, nous avons la voix de Megumin, chez vous, direct, vous pensez à la même chose que moi, Konosuba, d'ailleurs, Konosuba arrive chez Crunchyroll, donc n'hésitez pas, les amis, encore une fois, à aller vous mater Konosuba, en attendant, justement, que les nouveaux animés arrivent, c'est magnifique, c'est du génie, c'est du miel, comme disent les jeunes, mais cette seiyuu a également fait mage dans Fête Grand Ordeur, donc voilà, je pense que vous voyez un peu la voix. On a aussi du Legushi, de Beastar, qui a fait également Sugimoto Suichi, ou Sage, je sais plus, enfin Sugimoto de Golden Kamui, l'immortel, voilà, tout ça, je pense que vous l'avez. Si ça ne vous suffit pas, il y a Endeavor, voilà, My Hero Academia, vous l'avez aussi. Si ça ne vous suffit toujours pas, il y a Senku, pardon, de Dr. Stone, voilà, vous avez aussi la voix. Et si vraiment, alors vraiment, ça ne vous suffit pas, il y a Giorno, les amis, il y a Giorno, les gars. Déjà, de base, quand dans un animé, il y a la voix d'un, comment dire, d'un héros, de Jojo Bizarre Aventure, ou d'un méchant, tout ce que tu veux, c'est gagné, c'est franchement, c'est sûr, c'est sûr, c'est craqué, donc déjà, c'est une bénédiction, tu vois, c'est sûr, c'est auto-win avec ça. Donc, en résumé, en plus, on a un casting de voix incroyable, donc, en résumé, tout ce qu'il y a autour de l'animé semble propice à une dinguerie. Maintenant, qu'est-ce que l'animé va nous raconter ? Eh bien, je vous propose, tout simplement, de vous lire la synopsis, voilà. Donc, l'histoire se déroule à l'époque d'Edo, au Japon, donc, au XIe siècle. Gabi Maru, le vide, ou le néant, suivant les traductions, un célèbre et puissant shinobi a été capturé et croupi en prison. Affirmant n'avoir plus aucune raison de vivre, il attend désespérément qu'un bourreau parvienne à lui ôter la vie, mais son entraînement surhumain lui permettant de résister au pire des châtiments. C'est alors qu'il reçoit la visite d'un exécuteur, pas comme les autres, une puissante magneuse de savres et trancheuse de tête. Après un âpre combat dont il réchappe de peu, celle-ci le pousse dans ses retranchements. En échange de la vie sauve, elle lui propose un marché. Il devra se rendre sur une île mystérieuse afin de récupérer un élixir d'immortalité. Et seul problème, les seuls humains rescapés de cette île sont revenus sous forme de fleurs. Donc là, c'est dinguerie. Là déjà, on peut, si vous voulez, faire un arrêt sur image et analyser un peu tout ça. Donc déjà, on a un héros qui est un puissant shinobi qui a pas mal croupi en prison parce qu'il a tué tellement de gens. Il s'appelle Levide. Levide, pourquoi ? Parce que vous vous doutez bien, c'est marqué, il n'a aucune raison de vivre. Donc attendez-vous, sûrement un héros qui est à la recherche d'une raison de vivre. Donc ça, c'est toujours très intéressant, tu vois, philosophiquement. Un assassin, ce qu'on pourrait appeler une sombre merde sur le papier, tu vois. Même si, bon, j'imagine qu'avec la backstory, tout ça, on va apprendre que voilà, peut-être. Peut-être qu'il y a eu l'avage de cerveau, je ne sais pas. Je n'aime pas vous spoiler, je ne sais même pas moi-même. Si peu, j'en ai lu si peu, tu vois. Mais tu dis, bon, du coup, il y a un moyen vraiment de base, tu dis. Mais il y a, comment dire, une possibilité d'évolution du personnage principal assez incroyable. Bon, voilà, en plus, à ses côtés, il semblerait qu'en sidekick, tu es un exécuteur, une demoiselle en plus. On le voit dans le trailer, on sait qui c'est, qui en plus tient un katana. Déjà, une meuf qui tient un katana, tu sais, ça promet en plus des combats incroyables. Tu vois, tu dis, il y a du katana, il y a un assassin qui tue tout le monde, un shinobi, une meuf au katana. T'as envie déjà, tu te dis, toi l'otaku, toi le whip de base, tu vois, qu'on est tous, tu vois. Tu te dis, ah, là, ça peut être sympa. Et surtout, en plus, quand tu sais qu'ils doivent se rendre sur une île mystérieuse. Et c'est là, c'est là le... Moi, c'est ce que j'ai adoré dans le peu de chapitres que j'ai vu. C'est l'île, c'est tu te dis, bordel, mais dans quel monde ils vont être emmenés ? Et avec ce mystère, les gens qui reviennent transformés en fleurs, tu te dis, mais pourquoi, comment, quoi ? Donc, effectivement, ils vont aller sur l'île, seuls ou accompagnés, je ne vous en dis pas plus. Et voilà, et c'est là le grand intérêt de, comment dire, de cette œuvre. C'est, voilà, c'est découvrir cette île. L'île est un personnage à part entière de cette œuvre. Et ces mystères, j'ai hâte de la voir en animé. Comment dire ? La fleur, la faune et la fleur. Quelle couleur ils vont utiliser ? Quelle ambiance ça va être ? Comment ils vont retranscrire ça ? Parce que j'en ai vu un peu, l'île. Donc, je me dis, waouh, quel dinguerie on va pouvoir voir. Et comme c'est ma part, un peu, je me dis, bordel, ça va être du miel pour les yeux. Rien que pour ça, les amis, franchement, vous devez essayer. En plus, comme je l'ai dit, voilà, un anti-héros parfait. Il y a plein de choses à dire sur les motivations, sur pourquoi vivre, tout ça. Enfin, vous voyez, vous le sentez à la synopsis qu'il y a des thèmes qui vont se dégager, des thèmes assez matures. On n'est pas là pour parler d'amitié, tu vois. Il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas ce genre de trucs. Vraiment, c'est des sujets, ça va être lourd, que ce soit en thème philosophique ou même en baston, puisqu'on le voit un peu dans le trailer, ça va se taper. Franchement, tu mets ça encore une fois avec un casque de seiyou incroyable. S'il y a une bonne animation, pour moi, j'en attends beaucoup et je pense que ça va être une réussite. Alors, je ne sais pas, du coup, vous, maintenant que je vous ai dit un peu tout ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que pour vous, ça va être une dinguerie ou pas ? Moi, je ne vais pas vous mentir, ce n'est qu'encore une fois qu'une supposition, vu qu'encore une fois, je n'ai pas lu beaucoup de chapitres du manga, mais franchement, pour moi, on a peut-être l'une des dingueries. Franchement, à part Oshinoko qui pourrait le détrôner, je parle juste en termes de nouvel animé, de nouvelles licences, évidemment. Franchement, à part Oshinoko, je ne vois pas qui, sur le papier, va l'exploser. Je pense que Marshall sera quand même un peu au-dessus. J'en attends vraiment beaucoup. Alors, à moins que les gens dans les coms me disent que l'histoire, finalement, mais franchement, pour une première saison, en tout cas, découvrir l'ambiance sur l'île, avec ce huis clos dans l'île, tout ça, là, c'est franchement, toutes ces thématiques sur la mort, la vie, tuer quelqu'un, la rédemption ou pas, voilà, tout ce genre de thèmes, franchement. Et puis les relations, et puis évidemment, il y aura ce côté un peu, est-ce que tu es mon allié ou pas ? Est-ce qu'on peut faire confiance ? Tout ça, il y a plein de trucs à développer. Donc franchement, j'ai vraiment bon espoir que cet animé soit une dinguerie. Je l'espère fortement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis, dites-moi encore une fois dans les coms. Moi, je ne vais pas tergiverser pendant plus longtemps, et faire l'ancien, alors que, encore une fois, je n'ai pas lu beaucoup de l'œuvre. Du coup, c'est à vous dans les coms, qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi tout ça. Est-ce que vous le sentez bien ? Pas bien ? Est-ce que ça va être cool ? Pas cool ? Je vous laisse, voilà. L'espace commentaire est libre à vous. Et moi, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne fin de soirée. Jouer à Noël, si c'est le jour de Noël, on se fait des gros bisous. On se retrouve très très bientôt pour la suite, avec Oshinoko, je pense. Et là, j'aurai plus de choses à dire, puisque j'en ai lu beaucoup plus. Donc voilà, encore une fois, je vous fais des gros bisous. Tout ça dans les coms, tout ça. N'hésite encore pas du tout à me donner ton avis sans spoiler. N'hésite vraiment pas, c'est ça qui est sympa. Et je te fais des gros bisous. C'était Maxian. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada